Transformation d'un petit, vilain petit canard en acteur français très talentueux. Le jeune acteur, ça s'est passé en fait assez simplement, mine de rien, dans le dessin parce que, pour moi, le jeune acteur se passe dans l'univers parallèle de la réalité qui se trouve dans l'Arabe du Futur, mon autre BD, et les cahiers d'Esther. Pour moi, je voulais faire, voilà, j'ai raconté l'Arabe du Futur, c'est ma jeunesse au Moyen-Orient, les cahiers d'Esther, c'est la jeunesse d'une jeune fille parisienne anonyme, donc on ne saura jamais qui c'est, et j'ai eu envie avec Vincent de faire l'inverse, c'est-à-dire la jeunesse d'un jeune garçon qui n'avait rien demandé à personne, et qui était un jeune ado, un petit peu moumou, un petit peu nounou, gentil, très complexé, etc., et de raconter comment il est devenu un acteur parmi les plus demandés de sa génération, comment l'art l'a transcendé, et comment il s'est épanoui, en fait, voilà. Et j'étais aux premières loges pour l'observer au fur et à mesure de ces années, donc je me suis dit que j'allais en faire une bande dessinée, donc il était tout à fait d'accord, et on a fait, donc je raconte sa jeunesse, une jeunesse au cinéma presque, je veux dire ça. Pour dessiner Vincent, il arrivait tout seul, très facilement, parce que, déjà, quand je l'ai choisi, c'est parce que je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à un de mes dessins. Donc, quand je l'ai vu arriver, eh bien, il avait un peu cette tête-là. Alors, il avait énormément de cheveux, vous savez, à l'époque, alors c'est encore un petit peu la mode chez certains jeunes, il faut savoir que maintenant, Vincent a 28 ans, maintenant, donc on parle presque d'une autre génération, là, déjà. Et donc, il était comme ça, vous voyez, il avait énormément de cheveux. Grosse tignasse, un petit peu à la Bob Dylan, vous voyez, Bob Dylan, ou les chanteurs des années 60, comme ça, anglais, un peu. Il avait un nez assez imposant, qu'il a toujours, d'ailleurs, que j'ai fait comme ça. Mais en même temps, les visages avec des gros nez, c'est toujours très, des belles personnalités, moi, j'adore. Et un des petits yeux qu'il pouvait cacher sous ses cheveux, par exemple, vous voyez. C'est pour ça que dans la BD, si on regarde bien, je lui fais toujours les yeux comme s'ils étaient cachés derrière les fourrés, comme ça. Un petit peu les yeux d'un de mes personnages qui s'appelait Pascal Brutal, des tout petits yeux, comme ça, dans un petit coin. Et en même temps, les cheveux me permettent de donner de l'expression, si je veux. Si je mets une mèche comme ça, ou une mèche comme ça, ça va lui faire comme ça, ou lui faire comme ça. Et il a sa fameuse bouche, que j'adorais, moi, quand je l'ai vue, parce qu'il avait une petite bouche de petit têteur. Comme s'il n'avait jamais perdu sa petite bouche de nourrisson. Il est comme ça. Voilà. Alors quand je l'ai rencontré, il était comme ça. Voilà, exactement. Et là, il faut savoir qu'à l'époque, Vincent rêvait d'être un caïd de cité. Il rêvait d'être une sorte de 50 cents ultra-violence. Son film préféré était Scarface, qu'il avait vu. Le deuxième film qu'il avait vu, c'était Scarface une deuxième fois. Le troisième film qu'il avait vu, c'était Scarface une troisième fois. Donc il rêvait d'être un bandit. Mais en même temps, ses parents faisaient très attention, et donc il n'était pas bandit du tout. Parce qu'en fait, il était bon élève aussi, quand même. Alors des fois, il mettait sa capuche, pour avoir l'air un petit peu, vous savez, à l'air menaçant. Et donc pour faire sa capuche, c'est assez simple. Je lui fais comme une sorte de bonnet, un petit peu de troll, vous voyez, un petit peu comme ça. Avec les lacets. Voilà. En jogging. Toc. Et puis il y a sa tête, une fois qu'il a joué dans le film, alors ça l'a traumatisé un petit peu, parce que je l'ai changé, je l'ai changé sa coiffure. Comme je trouvais qu'il était un petit peu trop beau, et bien je l'ai un petit peu rendu un petit peu plus moche. Donc je lui avais fait ma coiffure de moi quand j'étais petit dans l'Arabe du Futur. Donc dans Les Beaux Gosses, mon premier film, vous pouvez voir que c'est cette coiffure-là. Donc là, il était très mécontent d'avoir cette coiffure qui n'était pas parmi les plus saillantes. Mais moi je l'aime bien, parce que c'est la mienne quand j'étais petit. Alors là, je suis obligé de faire la plate noire, parce que lui, pour le coup, il a les cheveux noirs. Donc... Avec son pull. Toc. Et bien voilà. Sous-titrage ST' 501